Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique dans les Alpes françaises. Nous verrons dans un premier temps ce que nous pouvons déjà constater et ensuite ce que les projections climatiques nous réservent pour le XXIe siècle. Tout d'abord, en ce qui concerne la température au cours du siècle écoulé, le XXe siècle, on constate une augmentation de la température moyenne annuelle de la température d'un degré sur l'ensemble de la France et les Alpes n'échappent pas à ce constat, ce qui fait une augmentation moyenne par décennie d'environ un dixième de degré C. Dans la période plus récente et plus courte de 1959-2009, le réchauffement s'est accéléré puisqu'il est désormais d'un tiers de degré C par décennie et sur les Alpes, il est compris entre 0,2 et 0,4 degré C. En ce qui concerne les précipitations, on constate à l'échelle de la France plutôt une légère hausse dans les deux tiers ou trois quarts nord et une stabilisation, une stagnation, voire une légère baisse dans le tiers sud. En ce qui concerne les Alpes, on constate sur les trois quarts nord des Alpes que les précipitations sont plutôt stables et c'est seulement dans le quart sud, les Alpes maritimes, que les précipitations mesurées sont en baisse. Si on s'intéresse à des points de mesure ponctuels qui vont permettre de voir également comment l'enneigement réagit à ces variations de température et précipitations, Tout d'abord, à moyenne altitude, la série de 55 années de mesure du col de Porte situé en Chartreuse à 1300 mètres d'altitude près de Grenoble permet de faire le même constat. La température est en hausse, les précipitations sont en légère baisse et en conséquence, la hauteur de neige durant l'hiver est en nette baisse puisque sur ce site, on constate une diminution de plus de 50% de la hauteur moyenne de la neige entre le début des années 1960 et actuellement. À plus haute altitude, à La Plagne qui est située à 2000 mètres d'altitude, sur une période presque aussi longue allant des années 1970 à maintenant, on constate une augmentation régulière de la température de l'ordre de 1 degré sur cette période, ce qui va faire une hausse moyenne par décennie de l'ordre de 0,25 degrés C. On constate également une légère diminution des précipitations comme le col de Porte et en conséquence, la hauteur moyenne du manteau neigeux durant l'hiver est en baisse mais en baisse beaucoup moins marquée qu'au col de Porte puisque là, elle est de l'ordre de 15% sur la période d'observation. Alors pourquoi elle est moins importante à cette attitude ? Parce que les températures durant l'hiver restent encore négatives et donc l'impact sur les chutes de neige n'est encore pas trop important contrairement au col de Porte. Ensuite, maintenant, nous allons voir les projections pour le XXIe siècle. En ce qui concerne la température annuelle à l'échelle de la France, les modèles, aussi bien le modèle français à gauche de Météo France, pardon, que le modèle à droite de l'IPSL, ainsi que Pierre-Simon Laplace prévoit une hausse générale sur l'ensemble de la France des températures. Cette hausse est plus importante avec le modèle de Météo France puisqu'elle est comprise selon les régions entre 1,5 et 3 degrés C, un peu plus faible avec le modèle de l'IPSL. A l'échelle des Alpes, on retrouve la même chose, une hausse de température comprise entre 1,5 et 3 degrés C pour le modèle de Météo France et entre 1 et 2,5 degrés C avec le modèle de l'IPSL. En ce qui concerne les précipitations annuelles, les deux modèles français là par contre divergent puisque le modèle de Météo France ne donne pas de tendance nette à l'échelle de la France d'évolution des précipitations annuelles recueillies. En revanche, en ce qui concerne le modèle de l'IPSL, la tendance est plutôt à une hausse sur les deux tiers ou trois quarts nord de la France et plutôt une diminution sur le quart sud. A l'échelle des Alpes, le modèle de Météo France ne donne pas de tendance très nette tandis que le modèle de l'IPSL prognostique une augmentation importante des précipitations dans la moitié nord et une stagnation voire une petite diminution dans les Alpes du Sud, surtout dans les Alpes maritimes. Donc les deux modèles ne sont pas en cohérence, il y a donc des grandes intéritudes sur ce que vont devenir vraiment les précipitations, quelle va être leur évolution au cours du 21ème siècle. Si l'on s'intéresse maintenant au devenir de l'enneigement au cours du 21ème siècle, qu'on va voir grâce à un projet qui s'appelle Scampéi qui a permis de voir l'impact de l'évolution des températures et des précipitations au cours du 21ème siècle sur l'enneigement. Donc sur la première carte que nous avons à gauche, c'est une carte d'évolution exprimée en pourcents de la hauteur moyenne de la neige au cours des trois mois d'hiver, janvier, décembre, janvier, février, mars, par rapport à la période de référence 1961-1990. On voit que ces pourcentages de baisse sont très importants puisqu'ils varient selon les massifs entre 40 et 60%, ce qui veut dire qu'à cette altitude de moyenne montagne, le manteau neigeux va perdre environ la moitié de sa hauteur par rapport à la période de référence. Donc ça, c'est une projection qui est pour le futur proche, c'est-à-dire en gros les années 2030-2040, avec un scénario d'émission des gaz à effet de serre intermédiaire. Si maintenant on s'intéresse à une altitude un peu plus élevée, 1800 mètres, qui est celle de l'altitude de bon nombre de stations de ski, la baisse du manteau neigeux est encore marquée, mais elle est moins importante que plus bas en altitude. Et à une altitude encore plus élevée de 2400 mètres, qui est en gros l'altitude de l'arrivée de bon nombre de pistes des stations, la baisse là est modérée, elle se situe autour de 20, moins 20, moins 25% et est assez homogène du nord au sud des Alpes. Donc baisse beaucoup moins importante en altitude. Si maintenant on se pose la question en disant, oui ça c'était un modèle, c'était le modèle Aladin de Météo France, est-ce que les autres modèles sont en cohérence avec ces projections qui ont été présentées ou est-ce qu'il y a des divergences comme on a pu le voir pour les précipitations prévues au cours du XXIe siècle ? Sur ces trois cartes, qui représentent l'évolution de la hauteur de neige à la même altitude de 1800 mètres, toujours dans un futur proche avec un scénario intermédiaire, on voit que les trois modèles, si les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, sont en cohérence, à savoir une baisse qui est marquée et qui est plus importante dans les Alpes du Sud que dans les Alpes du Nord. En ce qui concerne le risque d'avalanche, comment va-t-il évoluer toujours dans ce futur proche des années 2030-2040 ? La fréquence du fort risque d'avalanche naturel va également diminuer, mais selon le scénario et selon le modèle, il y a des différences quand même assez importantes. Certaines simulations voient une baisse très importante de ce fort risque d'avalanche naturel, alors que d'autres simulations voient une baisse nettement plus modérée. Alors ça c'est dans le futur proche. Si on s'intéresse dans le futur lointain, c'est-à-dire à la fin du XXIe siècle, là tous les modèles sont d'accord pour dire que cette baisse du fort risque d'avalanche naturel va être très importante. Alors pour la fin du siècle, on a vu ce paramètre fort risque d'avalanche. Et pour l'enneigement, qu'est-ce que ça va donner à la fin du siècle ? Si on reprend une carte de simulation dans le futur proche que je vous avais déjà montré, à 1800 mètres avec le modèle Aladdin, on a vu que la baisse était marquée mais encore raisonnable entre guillemets. Et bien si on regarde la même simulation poussée plus loin dans le temps, c'est-à-dire à la fin du siècle, là la baisse devient partout très importante, toujours plus marquée dans les Alpes du Sud, mais tous les massifs, vraiment sans exception, subissent une baisse très importante. Alors d'autres paramètres concernant l'enneigement ont fait l'objet de résultats dans ce projet Scampi, par exemple la durée annuelle d'enneigement, l'équivalent en eau du manteau neigeux, etc. Et donc tous ces résultats peuvent être retrouvés sur le site internet dédié aux résultats de Scampi, de simulation d'enneigement dans les Alpes. Donc pour résumer, on a vu que les projections climatiques nous pronostiquent une baisse importante du manteau neigeux au cours du siècle, qui va être d'abord modérée et qui va s'accentuer au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin du siècle. Mais il reste quand même deux types d'incertitudes par rapport à ces simulations. La première, c'est qu'on a vu que tous les modèles climatiques ne sont pas d'accord sur l'intensité de changement des paramètres météorologiques, que sont la température et les précipitations. Et également, une autre cause d'incertitude, c'est une incertitude de type socio-économique, c'est-à-dire est-ce que l'humanité va continuer à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'actuellement, ou est-ce que ces émissions vont baisser, voire ou stagner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...